Lignes qui s'emmêlent, décollages qui ne se passent pas comme prévu, collisions avec un obstacle ou avec d'autres riders sont autant de cauchemars qui hantent les nuits du débutant et peut-être même les tiennes, toi, qui kite depuis un moment. Salut Sébastien, à la Béthuée, bien sûr, à la Petit Vie, on est mardi 18h et donc conformément à la nouvelle programmation, je te retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nouvelle série, et oui parce qu'il y a eu du vent fort ce week-end dans le sud de la France et il y a encore eu des accidents, je me suis que vraiment partagé des compilations d'accidents pour sensibiliser, pour permettre d'intégrer les situations, c'était quelque chose. Mais peut-être que d'y revenir, de les analyser, c'était autre chose, on se retrouve donc pour ce numéro 1 de Kitesurf Cauchemars, où on va analyser en fait, tout simplement, des compilations de crash que tu as déjà retrouvées dans des numéros crash compil sur la chaîne La Petit Vie. Aujourd'hui, on reprend la dernière compilation quand les windsurfer attaquent les kitesurfer, on est parti, let's go ! Alors si tu es nouveau sur la chaîne, et bien tu n'hésites pas à t'abonner en utilisant le petit lien en dessous, tu n'hésites pas à participer au concours, via lequel je t'offre ton quiver Vantum Kiteboarding avec une aile, une planche, une barre, pareil, tu as le lien juste en dessous, si tu veux participer. J'ai bien compris, oui, tu as bien compris, je t'offre un quiver complet pour ta saison 2021, puisque le tirage de sort aura lieu au mois de décembre, il suffit de t'inscrire en suivant le lien. Pourquoi je fais ça ? Tout simplement parce que Vantum Kiteboarding, et bien je vais rejoindre la team grâce à vous, grâce à cette chaîne YouTube, donc écoutez, c'est le juste retour des choses. Moi, qui je suis si tu ne me connais pas ? Je suis Bastien, ancien pro kibboarder, moniteur de kitesurf, entraîneur kitesurf, professeur d'éducation physique et sportive. Donc, ça fait 20 ans que je kite, et on va dire que toutes les situations possibles, imaginables du kitesurf, je les ai vécues, d'où le fait que je me permette ce retour avec toi. Aucun jugement de valeur, aucune leçon de morale, c'est du froid, précis, concis. Je prends les faits et je te les analyse pour t'éviter, et bien tout simplement, des problèmes dans tes sessions. Oh, 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 God, a kite and a windsurfer just intersected each other. They look okay. Ce premier cas, ce premier cauchemar, la collision, la collision avec un autre pratiquant, c'est un grand classique. Alors, kitesurf, windsurf, ce n'est pas forcément le crash le plus courant, puisqu'en général, on a tendance à s'éviter sur les spots. Malheureusement, justement, vu qu'on pratique deux sports différents, c'est des crashs qui peuvent faire mal, parce qu'on a tendance, en général, à ne pas éviter, à ne pas anticiper ce qui se passe dans l'autre sport. Là, typiquement, on le voit, le windsurfer se rencontre, que le kitesurfer, il est en train de prendre une trajectoire qui est beaucoup trop proche de lui, qu'il n'y a pas de distance de sécurité et qu'il risque de l'embarquer avec ses lignes. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? On voit qu'il abat, on voit qu'il entame une rotation, il entame un jibe, il entame un changement de direction. On voit même qu'il essaye d'abaisser son mât, parce qu'il se dit « mais il va me choper avec les lignes ». Et qu'est-ce qui se passe ? Le kitesurfer, plutôt que de changer de direction, plutôt que de remonter son kite, eh bien, il continue sur la même trajectoire et les lignes touchent le mât. Gardez vos distances, distance de ligne x2 avec un obstacle, qu'il soit un autre pratiquant, que ce soit un obstacle du... Vous avez 25 mètres de ligne, il y a 50 mètres entre vous et le windsurfer sur le spot. Alors, parfois, ce n'est pas possible, parce que tout simplement, on doit se croiser à un endroit précis. Eh bien, ces cas-là, on tombe la vitesse, on ralentit au maximum et on lève le kite quasiment au zénith pour éviter un problème avec les lignes. Le numéro 2, je suis comme toi, je ne me l'explique pas, à part peut-être que le kitesurfer veut absolument surfer. Il veut rester dans sa vague et donc, au lieu de remonter au vent pour éviter le windsurfer qui lui veut couper la vague, eh bien, il préfère garder sa trajectoire ou alors il a trop de vitesse et il n'a pas le temps de réagir. Quoi qu'il arrive, et l'un de vous l'avez mis en commentaire sous cette vidéo, mourir dans son droit, il n'y a pas plus qu'on, la priorité est au surfeur. Si la priorité est donc au kitesurfer sur ce type de situation, mieux vaut changer de direction, mieux vaut changer de cap plutôt que d'aller à la collision, encore une fois, garder vos distances. Alors le troisième, c'est un énorme classique, un grand classique qu'on va retrouver sur toutes les compilations sur internet de kitesurf crash, c'est bien entendu l'appel de saut qui est pris sans prendre garde à ce qui se passe sous le vent et qui termine en collision. Donc là, très clairement, notre rider, on voit qu'il prend son appel, qu'il monte haut et déjà sous son vent, des kitesurfeurs. Déjà, il n'aurait pas dû prendre l'impulsion à cet endroit-là. Mais ce qu'il ne voit pas caché sous les kitesurfeurs qui croisent devant lui, un windsurfer, forcément, il met un kite loop, donc il prend de l'horizontalité, il va perdre sous le vent et au moment où il replaque, c'est trop tard, il aperçoit le windsurfer qui était caché sous son vent, sous les kitesurfeurs, et c'est la collision. Prenez de la marge minimum deux fois la distance de vos lignes. Prenez de l'information à votre gauche, à votre droite, et bien oui, parce qu'au moment où vous allez prendre l'impulsion, un rider n'est peut-être pas sous votre vent, mais un rider arrivant de la gauche ou de la droite, pendant les 5 à 6 secondes, vous allez être en l'air, et bien il va peut-être passer et se retrouver dans votre champ de réception. Donc on prend l'information à gauche, à droite, sous le vent, avant toute impulsion, avant d'envoyer tous les tricks, quels qu'ils soient. Et on a encore la confirmation sur cet extrait suivant, où là, écoutez, déjà, il y a du monde sous le vent, il enclenche le saut, mais en plus, la pelle est mal fait, le crantage est raté, et donc le rider prend une grande horizontalité, et donc va dévier sous le vent. Réception mauvaise suite à mauvais crantage, égale des ventes, l'aile qui tombe, et qui vient faucher le windsurfer sous le vent. Donc vous le voyez, quel que soit le type de situation, même si on pense qu'on maîtrise, on n'est jamais à l'abri d'un élément, et bien qui n'était pas prévu, donc on garde de la distance. Alors, ce qui s'il fait mal, un choc frontal, kitesurf, windsurf, difficulté dans la prise de décision, qui est coupable, peu importe, ça, je vous l'ai déjà analysé dans un paye ta quiche, je vous mets le lien juste là, ou juste là en fiche, où vous le retrouvez en dessous, en description, pour une analyse complète, chacun a ses torts, mais on va dire que ce crash pouvait largement être évité. Ce petit clip à la faveur du windsurfer, du crash précédent, pour montrer qu'effectivement, là, quand même, on voit une très nette différence de possibilité d'observer ce qui se passe autour de soi, entre windsurfer et kitesurfer. Très clairement, là, il a failli y avoir collision entre les deux windsurfer, tout simplement parce qu'ils ne se voient pas venir, chacun étant derrière sa voile, et l'angle ne permettant pas de voir ce qui se passe pile à l'endroit où l'autre rider se trouve. Kitesurfer, quand vous partagez le spot des windsurfer, soyez plus que jamais vigilants, et soyez aussi conscients du fait que vous avez une plus grande capacité à observer ce qui se passe autour de vous, et donc à éviter les accidents. Voilà, c'est la fin de ce premier numéro de kitesurf cauchemar. Tu as donc compris, pour éviter de cauchemarder, il va falloir que quand tu es sur le spot, tu gardes tes distances avec les autres, on y va, on prend de la marge, tant qu'à faire, on double, on triple les distances de sécurité, surtout si on est en phase de progression, on contente de nouvelles choses, et puis déjà, on évitera un certain nombre d'accidents. On se donne rendez-vous jeudi pour la prochaine vidéo, d'ici là, n'oubliez pas, life is a bitch, alors on ne se prend pas la tête, et on en profite, je vous laisse en image, avec le Pôle France Foil, qui s'entraîne, peut-être pour les Jeux Olympiques, sait-on jamais, sur la plage de Palavage. Je vous dis à très bientôt, ciao les glissous, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501